On va sortir, mais je vais faire cette digression, parce qu'il y a le procès, puis dans le combat contre l'islamisme, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et c'est d'ailleurs, je suis un peu étonné que depuis quelques jours, je dirais dans le monde médiatique actuel, on n'ait pas pris en considération ce qui vient de se passer dans les élections au Maroc. Alors je pense que c'est un élément très important. Pour la première fois, par les urnes, le mouvement islamiste a été battu, et platement battu. Et là, on devrait, nous, s'en réjouir, et d'ailleurs, regarder ce qu'a fait le roi du Maroc, comment il a fait, parce que c'est une part de son travail. Les islamistes qui étaient au pouvoir depuis 10 ans sont passés de 120 députés à 12 députés. Il y a eu une augmentation de la participation. C'est une défaite historique, et qui va servir, y compris par rapport à la Tunisie. Donc, vous voyez, il faut se battre, je dirais, fermement contre l'islamisme, mais montrer qu'il n'y a pas de fatalité à cela. Il peut se passer quelque chose, y compris dans les États qui sont concernés par cette confrontation-là. Et je trouve qu'on a tort de ne pas aider ces pays-là, on a tort de ne pas les mettre en avant, on a tort de... Je veux dire, en plus, regardez ce qui s'est passé, si Gilles et William vont comprendre, ce qui s'est passé au Maroc, c'est pas rien. Ils ont gagné les actions alors qu'ils viennent de reconsidérer leur rapport avec Israël, et que ça donnait lieu à une montée en puissance partout. Et malgré tout, la population marocaine a dit, on va dans ce sens-là. Premier lien diplomatique entre le Maroc et Israël, il y a quelques mois. J'abonde complètement dans le sens indiqué par Julien Dray, mais j'ai ma petite explication sur le fait qu'on n'en parle pas. C'est que, curieusement, dans les médias conformes français, le fait de sortir que le Maroc... Le Maroc, si vous voyez, n'a pas la même presse que l'Algérie. L'Algérie, c'est une république. Le Maroc, c'est un... Enfin, le Maroc est plus démocratique. C'est un royaume. Le Maroc est pourtant plus démocratique. Alors, c'est marrant, on parle beaucoup de la république sarahouie au moment, mais par contre, il n'est pas question de parler de la Kabylie. L'Algérie s'est construite sur le ressentiment contre la France. Le Maroc regarde l'avenir. Ça ne plaît pas aux médias conformes. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est comme ça. Et le fait que le Maroc, effectivement, ait reconnu Israël n'est pas spécialement une source de sympathie pour les médias conformes français. C'est comme ça. J'y peux rien. En tout cas, moi, je le dis ici. C'est pour ça que j'ai fait cette néglouration. Je pense que c'est très important. Oui, parce que c'est une défaite, et vous avez raison de le préciser, politique, mais également idéologique. Et au moment où on fait, sans doute, à travers le procès du 13 novembre, le procès, comme vous le dites, du terrorisme islamiste, il y a un lien de cause à effet. Merci.